Bonjour bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous débuté votre semaine de la meilleure des manières et d'ailleurs bon courage pour cette semaine les gars, vous inquiétez pas c'est lundi, c'est bientôt le week-end n'est-ce pas bon courage à vous les gars, lâchez rien et votre repos arrive dans pas longtemps, des fois le lundi c'est le jour le plus dur mais après ça va mieux au fur et à mesure de la semaine donc bon courage à vous les gars, en tout cas moi toujours là pour vous divertir toujours là pour vous faire des vidéos, même plutôt tôt le matin et ça c'est toujours des vidéos que j'aime bien parce que c'est des vidéos chill, vous comprenez qu'on va pas se prendre la tête et ça c'est le primordial le plus important évidemment merci à tous comme d'habitude d'être là encore, ça fait plaisir alors on se demandait un petit peu quand est-ce que serait la grosse mise à jour alors on a eu une réponse et on va en parler, je vais également vous parler les gars de ma nouvelle guilde sur le jeu oui parce que j'ai fait une nouvelle guide et j'ai expliqué le comment, du pourquoi et l'intérêt de cette guilde là évidemment avec ce qui arrivera sans doute déjà dès ce mercredi parce que oui, je rappelle on a eu l'annonce dans le Reveal & Stuff comme quoi il y aurait le fameux nouveau mode PVP qu'on testera mercredi et le fameux nouveau mode guide donc ça sera sans doute et plutôt en rapport avec cela donc voilà, alors dans les annonces, on a eu une petite annonce déjà ce matin qui est tombée et qui nous dit que, bah regardez, en raison de la mise à jour vers la, ah ça sera la 5.0 vers la 5.00, nous allons réaliser maintenant le serveur commandiqué, le jeu sera donc indisponible donc en gros, bah typiquement, bah en fait le jeu est en maintenance de 1h de 1h à 11h, désolé c'est pénible, ça me, ça me, ça me, ça me, ça me, depuis tout à l'heure là de 1h jusqu'à 11h, le jeu va être en maintenance donc, alors très souvent c'est vachement allongé ce genre de maintenance des fois ça va durer jusqu'à 14h, 15h, alors on espère que ça soit bon parce que ça dépend souvent de quand est-ce que la mage est dispo sur les stores iOS et Android on verra vis-à-vis de ça, ça peu importe mais il y a des chances que la maintenance soit allongée les gars, je préviens d'avance surtout qu'on sait qu'il y a quand même des grosses choses qui arrivent encore une fois alors autre chose aussi, ça c'est passé un petit peu à travers les messages de bonne maîtrise, bonne équipe et bonne partie qui peuvent être envoyés aux adversaires en combat en ligne fusionneront avec les points d'honneur afin d'encourager leur envoi en gros, bah maintenant les bonnes maîtrises, bonne équipe et bonne partie n'existeront pas en fait sur le jeu et en gros on appellera ça des points d'honneur alors est-ce que ces points d'honneur vont servir à rien comme les bonnes parties, les bonnes équipes ou alors ça va être quelque chose qui va nous rapporter des récompenses je sais pas, je pense que c'est juste du flex mais alors pourquoi c'est pas si bien que ça ? parce qu'en vrai les bonnes équipes, les gamines d'un ça nous permettait de voir les mecs qui lagaient et qui chitaient sur le jeu je crois que de base ça vient de la communauté française les bonnes équipes de mettre une bonne équipe à quelqu'un qui tape à une mauvaise game en fait littéralement, vu que ça va être fusionné, on verra pas forcément c'est à dire qu'il y a un mec, tu vas avoir 3000 points d'honneur tu vas dire, ah pas mal et en fait non, ça se trouve que c'est 3000 bonnes équipes je trouve que c'est 2000 bonnes équipes et 1000 bonnes parties donc ça va dépendre de ça mais bon bref, ils ont décidé de faire ça donc voilà, ça risque d'être une grosse mise à jour alors il y aura sans doute aussi le Zenkai de Cell Revive donc il y a quand même pas mal de trucs les gars et je rappelle, je rappelle, je rappelle dans ce genre de maintenance, en général il y a toujours une petite douille qui se cache quelque part dans la mise à jour on verra où elle sera en fonction de boost ou des trucs comme ça mais honnêtement, j'en attends du long parce que franchement, on a eu déjà on a eu seulement 2 ou 3 trucs sur la mise à jour et c'est déjà très carré parce que mine de rien, le mode PVP c'est très impactant le mode guide c'est très impactant et derrière, on sait que ça alors qu'il y aura des choses il y aura des choses également d'ergonomie il y aura des choses, des menus il y aura plein de choses à faire encore une fois mais ça, j'espère qu'ils vont mettre un jour par exemple, qu'ils vont mettre en place le bonanza le week-end un petit bonanza mais seulement le week-end enfin des choses comme ça qui augmenter le nombre de Zenkai qu'on peut stocker sur le jeu parce qu'on est à 9 milliards 10 milliards quasiment mais en fait, on les dépasse très souvent donc bref, il y a plein de trucs qui doivent être la mise en place des doubles Zenkai et tout ça, mais ça c'est forcément des choix de développement plus que des choix vraiment de mise à jour en fait, des choix de changement de version donc hâte de voir mercredi évidemment, il y aura une vidéo pour vous parler de tout ça comme d'habitude et on sera peut-être même en live enfin bref, on sera là on sera là, ça c'est sûr et certain maintenant les gars, on va parler de la guide parce que oui et bien ma guide a évolué parce qu'en fait, j'ai changé ma guide vous savez, l'ancienne guide n'a plus lieu d'être l'ancienne guide n'existe plus les gars et on a créé une nouvelle guide que vous voyez peut-être presque en haut qui s'appelle Path to Power Path to Power qui veut dire route vers la puissance qui veut dire aussi le film de Kid Goku, c'est aussi pour ça mais parce que c'est un nom aussi bien stylé en gros, comment ça se passe ? maintenant les gars, j'ai créé deux guildes la Path to Power et la Path to Fun elle n'est pas encore créée mais elle va arriver, ne vous inquiétez pas la Path to Fun qui va être une guide plutôt, elle, dédiée fun et l'intérêt de ces deux guides, c'est quoi ? déjà en premier, la Path to Power c'est une guide de tryhard c'est-à-dire que littéralement il faut des mecs qui tryhardent dans la guide et parmi vous, si vous regardez la vidéo et que vous êtes encore là, je vous remercie vous pourrez postuler je vais vous le dire comment mais dans la guide tryhard, je cherche quoi ? je cherche des mecs qui sont matures c'est-à-dire des mecs avec qui je vais pouvoir parler qu'on va pouvoir passer peut-être des moments sur Discord bref, des mecs bien des mecs posés, des mecs tranquilles si possible, des mecs évidemment qui ont un petit peu d'âge c'est-à-dire qu'un petit peu d'âge 20 ans plus, tu vois, littéralement parce que Mindoria en dessous c'est pas trop ce que je recherche voilà, histoire de parce qu'il y a des gens Mindoria ils sont jeunes et ils sont pas à dispo tout le temps enfin bref, il y a plein de trucs qui font que je préfère que ce soit des gens un peu plus vieux les gars, honnêtement évidemment, si possible, des gens qui tryhardent donc des gens qui font des tops bons en PVP et là, j'irais même jusqu'à dire s'il y a des gens qui regardent la vidéo qui font Rangod toutes les saisons ou pas loin peut-être que vous avez envie de rejoindre la guide n'hésitez pas le but c'est de faire une guide compétitive donc sur cette guide de là on va tryhard donc dites-le moi et vous voulez dire comment vous venez pas dans l'espace commentaire les gars venez sur Twitter potentiellement en MP sur Twitch pourquoi pas par mail enfin je sais pas mais contactez-moi d'une manière ou d'une autre ok et si vous faites Rangod je suis prêt à vous offrir 5 allez 16 euros de chaque vacances 16 euros de chaque vacances bon on va faire un CE de guide je vais vous démarcher non mais en vrai n'hésitez pas les gars si vous voulez rejoindre ça avec plaisir si vous faites des gros tops ça serait grave cool et si vous êtes posé si vous avez le temps de jouer au jeu évidemment et tout ça tout ça c'est important donc voilà ça va faire une guide je pense plutôt intéressante là on est pas beaucoup dans la guide les gars on est ben on est littéralement une vingtaine je crois si je dis pas de bêtises on est 12 on est 12 donc vous voyez qu'il y a vraiment de la marche et vous voyez ça commence ça commence à grandir petit à petit donc venez les gars et je cherche en fait dans cette guide là je vais chercher vraiment des tryharders si possible des mecs qui font rangode des gros gros joueurs encore une fois je vous attends et il y aura la guide Path to Fun qui a d'ailleurs j'ai été étonné reçu autant de demandes franchement que la Path to Power c'est la Path to Fun parce qu'il y a des gens qui se disent bon bah là ça va être un petit peu plus fun un peu plus tranquille donc encore une fois aussi je recherche des gens qui sont actifs c'est à dire que peut-être que je connais le nom dans l'espace commentaire ou alors des gens qui regardent les vidéos depuis longtemps ou alors des gens qui sont en live sur Twitch régulièrement que ce soit en en viveur de l'ombre ou pas parce qu'en fait le fait que j'ai des gens qui sont sur Twitch par exemple ça permet des fois de discuter même il y aura le côté Discord c'est à dire qu'il va y avoir un Discord exclusif à la guide pour qu'on puisse échanger quand il y aura les guerres de guide on fait ci on fait ça on prend ce tour ci on prend ce tour là bref ça va être important même si encore une fois il ne faut pas non plus trop abuser du truc les gars le mode guild ne va pas remplacer le mode PvP je rappelle DB Jeans est un jeu PvP ils essayent de donner de l'intérêt à un mode de jeu qui va être plutôt du PvE enfin du PvP insynchrone mais bref ça peut être du temps réel donc à partir de là voilà vous avez compris ce que je veux dire il ne faut pas non plus s'enflammer si c'est pour gagner 300 tickets pass même si vous êtes là pour ultra hard les gars vous avez une vie à côté ça reste DB Jeans vous avez une vie à côté surtout si c'est pour gagner très peu de récompenses mais bref voilà la guilde qui arrive une nouvelle aventure pour moi sur le jeu avec cette guilde là évidemment sur les alors je vais direct je recrute des gens il y a des gens qui viennent sur Twitter AMP me dire ouais je suis chaud moi d'ailleurs je vais demander à certaines personnes qui les connaissent est-ce que c'est un bon mec ou pas oui vas-y tu peux y aller etc donc à tout moment il y a des mecs dans la guilde qui je ne peux pas deviner peut-être vont se mettre à cheat peut-être vont se mettre à lag peu importe je ne peux pas savoir à 100% avant tu vois donc peut-être que dans 2-3 saisons il y aura des places qui vont se libérer parce qu'il y a 3-4 mecs qui vont partir ou alors des mecs qui ne vont pas jouer au jeu qui vont s'arrêter de jouer au jeu qui vont devoir partir donc ce n'est pas très grave en fait encore une fois si vous ne pouvez pas venir dans la trienne il y aura la passe to fun pourquoi pas et si ça marche bien les gars je fais une passe to fun pourquoi pas en faire 2 pourquoi pas en faire 3 si tout se passe bien mais ça va prendre un petit peu de temps parce que déjà en faire une c'est dur déjà en faire 2 c'est dur faire un Discord communautaire vis-à-vis de ça moi je ne m'y connais rien sur Discord donc voilà les amis tout ça pour vous dire que mercredi en tout cas tout va pour le mieux j'ai hâte qu'en y soit ça va faire du bien pour le jeu parce que je me suis fait chier cette semaine sur le jeu je peux mentir que vraiment je trouvais la semaine sur le jeu très mauvaise parce qu'en fait un nouveau portail c'est bien c'est pas un portail de folie déjà parce que le portail est nul et en plus de ça le LF en question me donne vraiment pas envie de jouer donc pas fou pas fou mais bon c'est ici merci à vous d'arrêter là les gars on se dit à très près de vous et bon courage et bonne semaine ciao